Jeudi 9 avril alors aujourd'hui on a un petit compagnon, un compagnon qui tue les pigeons. Tu tues les pigeons ? Tu tues les pigeons ? Tu les tues pas, tu les assommes et tu les relâches. Donc là aujourd'hui qu'est ce qu'on fait ? Aujourd'hui ce que j'ai envie de faire moi c'est de casser tout ce chéneau là qui est au dessus des fenêtres et des portes, voilà donc casser tout ça parce que ça fait dégueulasse et ça permettra de bien visualiser pour réparer l'arche de la porte au dessus parce que les briques elles tombent elles sont fragilisées. Donc voilà ici le plafond on peut commencer à poser les suspentes, hop je recule, voilà comme ça on a une vie d'ensemble. Ici on va pouvoir commencer le plafond, tout est propre. C'est un pigeon ! Elle est youtubeur là. Bon, ça faisait longtemps qu'on n'était pas venu travailler sur la mezzanine. Vous savez notre petite mezzanine toute neuve que l'on a fait cet été. Et bien voilà le dégât, les dégâts des pigeons. Donc en fait on avait acheté des filets que l'on a installés en bas. Ici on avait mis une bâche mais avec le vent, tout s'est arraché donc du coup les pigeons arrivent quand même à rentrer. Donc le but c'est de remettre un filet de pigeons ici et de tout 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 nettoyer. C'est une catastrophe. Franchement c'est abusé. Donc on va s'y mettre, je vais essayer de gratter au balai. Emilien voudrait passer un coup de karcher en sachant que c'est de l'OSB 3. Je ne sais pas si ça va abîmer l'OSB quand même de mettre de l'eau. Mais bon, on va tester parce que en plus de ça, ça s'accroche vraiment bien au sol. Il y aura des murs. Là où il y a les traits bleus, il y aura des murs. Là c'est important pour la chambre. Mon petit loulou n'a que 5 ans et depuis l'âge de ses 1 ans, il baigne dans les travaux. Il adore participer. Et moi je trouve ça hyper important de lui laisser des petits moments comme ça de travaux. C'est pas hyper dangereux, on lui a donné un petit marteau. Et ici il y avait un petit cimentage. Donc il casse ça et en fait le conduit de cheminée fait partie de sa chambre. Donc voilà, il participe. Il aime bien faire ça. Et je trouve ça hyper important parce que moi aussi j'ai baigné dans les travaux depuis toute petite. Et c'est comme ça que j'ai pris goût à la rénovation. Mes parents ont toujours acheté des maisons avec des travaux. Donc voilà, en plus ils travaillent bien. Vous voyez, c'est propre. C'est propre ton chantier, mon cœur. Je vais leur faire une petite blague. Je vais leur faire une petite blague. Bon, voilà, c'est tout propre. Enfin tout propre, c'est vidi parce que le caca de pigeon, c'est vraiment... Ça s'imprègne au sol. Donc même en grattant, en fait, il y a quand même une petite couche qui colle sur le bois. Mais bon, dans l'ensemble, tout est parti en grattant. Et puis là, c'est beaucoup plus propre. Donc c'est cool. Et puis là, c'est cool. Et puis là, c'est cool. hé bébé dégaine dégaine ouais on est en pleine forme il est que 16 heures et on commence notre journée maintenant qu'est ce qu'on fait aujourd'hui aujourd'hui on va essayer de poser des suspentes mais quel est le problème par ici explique nous quel est le souci qu'on a avant de commencer à poser les suspens alors pendant le confinement on peut commander quelques produits de nécessité il se trouve que des suspens pour poser un plafond c'est un produit de première nécessité puisqu'on a réussi à l'acheter donc top le problème c'est quoi c'est qu'on a pris des 30 cm c'est un peu grand en fait finalement nos poutres elles sont pas si elles sont pas si large elle doit faire 25 donc quand je pose ma suspente j'arrive déjà quand même bas j'arrive quand même assez bas limite j'arrive presque à ma fenêtre donc là c'est gênant donc l'idée c'est d'essayer de les couper on va pas en racheter on va pas les ramener on va éviter le déplacement c'est ça en fait il faudrait couper ça ici et deux trous la plus n'est pas obligé de la coller au plafond donc pour être large il faut couper ça pour moi un bon temps ouais donc on va déjà essayer à la disqueuse voir si ça se coupe rapidement comme ça je les coupe tout et puis on peut commencer à poser toutes les suspentes les suspentes c'est quoi les suspentes elles vont permettre de poser de fixer un rail regarder une fourrure une fourrure donc la suspente ça ressemble à ça on la vis sur la poutre donc on a la partie ici avec deux petites encoches qui pend et dans ses encoches on va venir clipser un rail voilà et les rails et la structure métallique à la fin des rails permettront de fixer dessus les plaques de plâtre se constitueront notre la faune et bon j'en coupe directement je voulais 5 je fais 5 d'un coup on se met la lunette de protection d'accord suite de protection ouais pas chaussures de protection de chaussettes de protection je te fais toujours allumé pour ça tâtes et chaussures de sécurité en bas là j'ai une marque de chaussures de sécurité au top mais voilà on n'oublie pas ils vont s'allumer ils vont s'allumer on n'oublie pas le casque bon ça se coupe bien alors nickel comme dans du beurre comme dans du beurre allez c'est parti il y en a sans faire alors sont deux paquets de 5 ans on va faire un paquet là pour le moment 50 on verra ce qu'on utilise ce que je te propose c'est que je me coupe la max ça je pense que c'est bon bien voilà comme ça on est bien ouais je pense qu'on va venir un truc comme là quoi de son la plaque sa vie est un peu de plâtre elle sera là à mon pouce dans un dessous donc c'est l'argent tu as le rail ensuite ouais voilà il va venir claque claque et la plaque c'est bien ça il ya besoin d'avoir deux j'aime bien quand tu réfléchis quand tu parles tu as pas regardé une vidéo youtube alors déjà je voudrais passer un message ça y est maintenant j'ai un code dame et dans pour proposer ça bien sûr j'ai regardé des tutos youtube comme d'habitude et alors du coup je remercie takayaka 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 qui fait pas mal beaucoup de vidéos très productif en termes de vidéos n'hésite pas à dégainer son appareil lors de ses chantiers pour prodiguer ses meilleurs conseils merci takayaka on a aussi lgbs bien sûr lgbs aussi très connu qui aussi m'a donné beaucoup de conseils que je vais sûrement utiliser ces prochains mois voilà c'est vraiment les deux principaux parce que eux ce sont des vraiment des experts du métier donc on sait que quand on les regarde ça roule allez alors explique nous ce que tu fais il mire que je mets la première suspens qui sera un repère l'idée c'est de la mettre à environ 10 cm du mur la première on va la fixer droite et on va la fixer à la hauteur à laquelle on souhaite notre plafond donc nous on a fait un repère on sait qu'à peu près notre plaque de plâtre elle va venir là donc notre plafond il sera là donc voilà pourquoi on la met comme ça donc la première on la place un peu comme on veut selon le plafond et après les autres on va poser selon la première suspente qu'on a posé en tirant un cordeau voilà donc je vais fixer la première avec mon niveau je vais la mettre droite je vais pouvoir contrôler ça bon c'est bien serré ça peut clairement ça peut pas tomber petit tour de cordeau dans l'encore et on va repartir de l'autre côté voilà donc on a mis nos deux premières suspentes on a tiré un cordeau on a vérifié avec un niveau que c'était droit donc là on est bon donc on a mis la première la deuxième la troisième tout est droit et allez on y va tous les coups gagnant mais la quatrième c'est parti allez on y va tout le monde est gagnant donc là on vient de découvrir que en fait ce mur là n'est pas parallèle à ce mur là il ya 3 cm il s'écarte de 2,3 cm donc on essaie de rattraper et 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 bon bah voilà première ligne de suspense on est plutôt bien bon bah c'est parti on termine il n'y a plus qu'à on va faire cette ligne là et après tout enchaîner alors pendant qu'Emilien continue les suspentes moi je vais reboucher tous les trous vous savez entre les les bastins il ya des gros trous et j'avais acheté de la mousse expansive pour pouvoir isoler et combler les trous j'avais pris deux mousses alors je sais pas si vous connaissez mais moi j'aime beaucoup la marque Sika j'ai pris celle-ci et pour tester j'ai pris celle-là parce que elle était plus grande on avait plus à l'intérieur donc voilà je vais tester les deux et puis je vous ferai un petit retour celle-là elle va à 360 degrés donc c'est parti Donc ça Je me suis couché à 2h du mat et Emilien m'a réveillé à 7h. Parce qu'il veut faire ses suspentes. Allez, c'est parti ! Alors il m'a fait un petit déj et il m'a mis des petits jeux de Pâques histoire que ça passe bien. La pilule. Ça va être compliqué aujourd'hui. Bon, on a mis un niveau laser et en fait il y a rien qui est droit. On va recommencer. On va aller recommencer. Ça fait deux fois que je le fais. Oh merde. Non, bon sérieux, là je suis méga dégoûté. J'ai vraiment tout pas fait de niveau. Donc je dois recommencer. Donc là on a un ami qui est passé. Il a mis le niveau laser pour que je puisse vérifier toutes mes suspentes. Résultat, j'ai un plafond qui part en flèche. Donc j'avais déjà mis tout ça. Donc il m'a refait les contours. Donc là il m'a remis tous les contours qui sont maintenant OK. Il tourne la pièce et je recommence tout. Le pire c'est que c'est déjà la deuxième fois que je recommence tout parce que la première fois déjà j'étais pas droit. J'ai recommencé. Mais quand j'ai recommencé, sans m'en rendre compte, j'ai mis des suspentes sur chaque bastin. Alors qu'en fait c'est un sur deux. Donc j'en ai mis déjà deux fois trop. Donc j'ai mis de passer deux fois le temps pour rien. Et ensuite là j'ai tout retiré déjà. Et là je dois encore tout retirer parce que c'est pas de niveau. Donc là c'est génial. Mais en même temps, c'est comme ça qu'on apprend. Alors là je me retrouve sur la mezzanine. Et on vous parlait d'une problématique avec les Vélux. Et là on le voit vraiment très bien. Vous voyez la luminosité que ça apporte les Vélux. Et il est que 9h du matin. Donc le soleil se lève. Et on a un max de lumière. Donc si la salle de bain, en fait on l'a cloisonnée avec des placos jusqu'en haut. Et bien en fait ces Vélux là, ils seraient enfermés dans la salle de bain. Et du coup on n'aurait pas cette luminosité. C'est pour ça qu'en fait on veut faire des cloisons plus basses. Qu'on puisse avoir la luminosité de ces Vélux là. Ainsi que ceux là. Il y aura uniquement les Vélux de la chambre de Luca qui seront fermés. Et c'est pour ça qu'on voulait faire une espèce de verrière mais en hauteur. Pour ne pas voir à l'intérieur de la chambre. Mais pour que la lumière traverse quand même le couloir. Qui donne accès à la salle de bain, notre chambre et sa chambre. Voilà voilà. Bon bah Emilia est là avec ses petits problèmes de suspente. Et moi du coup je suis là-bas au bout. Niveau de la terrasse. En fait je suis en train de décaisser la terrasse. Pour pouvoir être de niveau après. Parce qu'en fait si je ne décaisse pas et qu'on coule après notre dalle. On va être au dessus du niveau fini à l'intérieur de la maison. Voilà. Donc en fait je vous montre. Ici c'est le sol de l'usine. Et après il faut compter à peu près 12 cm. Chauffage au sol isolant plus la dalle béton. Donc ici de ce côté-là. Au niveau de la terrasse. Il faut que je décaisse. Pour qu'on puisse après recouler une dalle eau propre. Et être un peu plus bas en niveau. Voilà voilà. Et puis après je vais décaisser aussi. Un petit peu l'emplacement de la piscine. Un petit peu plus la piscine. On n'est pas médium. Mais on sait que vous allez kiffer. Alors ça c'est sûr. Hummm. Ça a l'air trop bon. Il a pris quoi le gros ? Bon appétit. Dans l'épisode précédent. On vous a parlé de ça. Donc de ces deux conduits de cheminée. Attendez. Parce que là. Je commence à jouer avec mes couilles. Dans le dernier épisode. On a parlé de ces deux conduits. Oui. D'accord. Et je vous ai dit. Un. Qu'est-ce qu'on en fait ? Deux. Est-ce qu'on le bouge par le haut ? Est-ce qu'on le bouge par le bas ? Est-ce qu'on le bouge par le milieu ? Et ce que je vous propose de faire. C'est de partir. Tout de suite. En exploration. En exploration aérienne. Avec moi. En totale immersion. Pour aller voir à quoi ça ressemble. Vu d'en haut. Merci Jamy. On y va. C'est parti. Ok. Donc c'est parti. On va décoller. Paré au décollage. Attachez vos ceintures. C'est parti. On y va. Ok. Donc là je vais m'approcher tranquillement. On peut déjà apercevoir la cheminée. Et le voisin. A poil. Mais non. En train de faire son yoga. Tranquilou. Oh putain. Il doit pas être content. On va le gâcher. Il jette un truc. Bref. Bon déjà regardez. On va voir les trous. Je vais cacher le voisin avec la cheminée. Comme ça on verra pas son slip. Et on peut voir comment c'est. Donc là ce qu'on peut faire. C'est venir caler une dalle. Mais ce qu'on va faire je pense. C'est aussi intégrer directement un petit chapeau. Un petit champignon. Pour les remonter VMC. Je ne sais pas ce que t'en penses. Ça peut être pas mal. On va laisser notre amie prendre son bas de soleil. Et puis il va y avoir des ordres. Parce que pas de problème. 5,67. Ah oui c'est bon. 5,67. Impossible. Ah bon ? Ah oui. À la pointe ? Impossible. Ah oui. Normalement il y a 7,30 mètres à la pointe. 5,63. Non. Impossible. Bah si. Non. Attends. Il a trouvé un nouveau joujou. Il ne sait pas s'en servir. Je sais pas. Qu'est-ce que tu fais là ? Non mais tu fais quoi là ? 8,58. Ça marche que sur ma tête. Bon avant de partir. On essaie de créer une barrière pour les pigeons. Avec ce qu'on a. Il nous reste un filet. Vous ne voyez pas. À l'écran. Voilà. Il y a un fin filet comme ça à pigeons. Mais on n'en avait pas assez. Du coup on a mis la bâche qui était à l'étage. Et qui prenait trop le vent. Maintenant il y a beaucoup moins de luminosité. Et voilà on essaye de. Et on essaie aussi de fermer les Vélux. Parce que ceux là sont ouverts. Et comme il n'y a pas d'électricité. Ils ne sont pas encore en fermeture automatique. Donc là on a. On a essayé de faire une perce. Pour fermer les fenêtres. Mais Monsieur Alberti. Tu ne veux pas que je le fasse. Attends. Il faut que j'arrive à l'élan. Parce que ça fait trop bien. Je vais le faire. Attends j'ai forcé. J'en peux plus ta tête de coincer. Allez vas-y un coup secos. Non. Secos. Plus fort. Bon voilà. Monsieur a fini quasiment les suspens. Il reste deux lignes. Je vais les finir. Ça c'est le feu. Quoi c'est le feu ? Il y a plein de trucs qu'on n'a vu pas au début. Je veux acheter un niveau. D'accord. Là je me suis promis d'acheter un niveau. Mais tu sais. Quadruple fonction. Il y a un niveau laser. Le droit. Murs. Au plafond. Je veux tout niveler, dénivelé, re-le-nivelé. D'accord ? D'accord. Non mais c'est vrai. Parce que là mes suspens ça fait trois jours chez soi. Trois jours franchement ça vaut le prix d'un niveau. Tiens il parlait de la mérule là. Montre un peu là. C'est un expert mérule. Mais ce n'est pas de la mérule. En fait je vous explique quand même. Mais c'est de la poussière ça. T'as fait du karcher. C'est de la poussière. C'est du sable. Voilà. Ça il y en a partout sur le mur. Est-ce que c'est de la mérule ? Ou de la vieille racine ? Est-ce que c'est un arbre qui est poussé dans le mur ? Oui parce qu'on vous explique quand même. Je vais ressortir. Ici il y avait un arbre. Juste là. Ici il y avait un arbre. Sur la toiture ici. Il y avait un arbre avec plein de racines. Donc pour moi je pense que c'est ça. Ce n'est pas la mérule. Parce que ça ne ressemble pas à... Je ne sais pas comment vous expliquer. Ça fait vraiment des racines. Des racines d'arbre. Voilà. Donc on va quand même le nettoyer. On va quand même mettre un produit pour traiter le mur. Mais vous avez été très très nombreux à nous dire... Essayer de garder des briques apparentes. Mais je pense que vous n'imaginez pas l'état du mur et des briques en fait. Il faudrait tellement tout 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 remaçonner. Parce qu'il y a des trous partout. Les briques sont humides. Vraiment si on se chauffe, si on se chauffe, on se fait sur un petit bout de mur pour le kiff. Dans une petite ouverture. Enfin à voir mais vraiment c'est sur un chauffe. Parce qu'il y aura d'autres endroits. On ne vous a peut-être pas forcément montré. Il y aura d'autres endroits. Dans la propriété. En même temps que tu parles ta carottée. Comme ça. Comme ça. Tout le monde... Livide du Puga. Sous-titrage ST' 501 ...